Au marché de Matoto, toutes les boutiques de vente de médicaments sont fermées en ce vendredi 16 septembre 2022. Cette fermeture a laissé place aux femmes vendeuses. Ces dernières sont assises devant les boutiques en train de vendre leurs marchandises. De la friperie pour certaines, du citron pour d'autres pendant ce temps. Malgré ce moment de profit, elles sont aussi impactées par la mesure des autorités. La fermeture a la fermeture, c'est la fermeture, c'est la fermeture. C'est la fermeture, c'est la fermeture. Nous sommes diabétiques, j'ai la tension, j'ai toutes les maladies presque. Quand je viens ici, je peux gagner un peu pour les donner et prendre le médicament pour travailler avec. Quand je gagne de l'argent, je viens payer. Mais dans les pharmacies, je ne peux pas faire ça. Et quand tu vas là-bas, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas prendre le médicament là-bas. Surtout, même si on te connaît, on ne peut pas te donner le médicament dans les grandes pharmacies et sans l'argent. L'argent à l'air là, c'est très difficile à avoir. C'est difficile. Parce qu'il n'est pas que je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si tous les gens nous ont déjà fait changer. Et si tu n'as pas vu, je te dirai la fin. Je ne sais pas pour le départ. Comme ça, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si on a eu pas pour la maison. Je ne sais pas. Les vendeurs non professionnels de médicaments ne sont pas les seuls à se préoccuper de la fermeture des boutiques de vente. Cette mère de famille se rappelle du coup d'état qui avait été acclamé par la majorité des Guinéens le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, Nana Touré est dans tout son regret de voir le régime militaire changer de visage. Devant notre caméra, elle a pleuré pour exprimer son mécontentement. Elle a pleuré pour aller dans leur visage. L'événement, elle a pleuré pour aller dans un événement s'arrache du début. Alors, nous devons faire plus de choses que l'essaye de l'étudiant en faisant comme un défi, car elle est de l'unité de l'élétude. Pourquoi ne l'événement pas ? Nous devons gérer une paix de la joie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Le moment est inquiétant pour les vendeurs de médicaments dans les différents marchés à travers le pays. Bachir Sou, lui, invite les gouvernants à penser à leur sort. Il soutient avoir beaucoup dépensé dans cette activité. Le problème est qu'ils nous donnent un peu de temps, on va liquider ce qu'on a, on va chercher notre travail. Ce n'est pas forcément de vendre des produits. L'argent qu'on a, c'est durant toutes ces années-là. Il veut gâter ça dans une semaine. Moi, c'est ça mon inquiétude. Il n'a qu'à comprendre que l'argent, on a cherché ça pour investir. On n'a pas ramassé ça. Nous sommes des citoyens guinéens comme eux. Il n'a qu'à l'écart qu'à passer, lui, son problème, ça va mieux aujourd'hui. Il n'a qu'à comprendre, il y a d'autres qui n'ont pas. Ça ne m'a pas pour eux. Moi, je peux donner un exemple ici. Le centre de santé qui est là, ça fait plus de cinq ans. C'est gâté, ce n'est pas renouvelé. Vous pouvez aller le constater. Il a beaucoup de choses à faire ici. Si ce n'est pas ça, il a réparé les hôpitaux aussi. L'habituer des produits, c'est ce qu'il fallait commencer d'abord avant d'interdire les vends des produits. Alpha-Oumar Bari, aussi vendeur de médicaments, a révélé que le contrôle de qualité était permanemment sur le terrain pour procéder à la vérification des produits qu'ils vendent dans les boutiques. Ce qui, selon lui, leur donnait une garantie dans la vente des médicaments. On se reprend des liens. Effectivement, il y a l'Agence nationale du contrôle de qualité qui passe souvent ici, permanemment. A chaque mois, il passe ici, il vérifie tous les produits, il vérifie l'assainissement, l'endroit, il vérifie les produits, la date, tout. Il contrôle et puis il émarge aussi, il passe chaque fin de mois. Ça, nous n'avons pas à s'inquiéter par rapport à cela. C'est une inquiétude totale qui règne actuellement au marché de Matoto depuis l'annonce de la fermeture des lieux de vente de médicaments.